Les bonnes poires et histoire des baltais par Jean Lefèvre Amis de Thème Radio, bonjour. Je raconte depuis quelque temps sur cette antenne la vie de Charles Baltais, grand horticulteur troyen dont les travaux, la pépinière, les écrits ont eu quelque importance dans le monde à l'époque et sont toujours défendus par quelques fanatiques, comme moi et les croqueurs de pommes. Il nous reste quelques belles variétés de fruits, pommes, poires, pêches et des écrits techniques, comme l'art de greffer, toujours lu, toujours utilisé. Baltais, c'est à la fois un artisan et un savant. Il suit à la société académique les débats scientifiques de son époque. Dans le domaine des sciences, nous avons Claude Bernard, les curies, Darwin, Mendel, Pasteur, Nobel, qui font évoluer science et conscience. On a débattu à quelques-uns pour savoir si Charles Baltais était un tenant du fixisme ou de l'évolution. Il y a eu à l'époque plusieurs interventions sur le sujet à la société académique, dont Baltais était membre, je le rappelle, et la réponse, c'est que Charles a évolué sur le sujet comme sur bien d'autres. Mais il est resté sur sa logique professionnelle, ne voulant pas bâtir de système et il s'en est tenu à la seule observation des faits et à la seule pratique. Je rappelle aussi que les scientifiques se distinguaient peu des techniciens à l'époque. Charles évoque en 1866 la dégénérescence chez les végétaux pour expliquer devant la société académique, voilà ce qu'il dit, qu'ils ne dégénèrent pas, car s'il en était ainsi, combien d'espèces se seraient déjà métamorphosées ou auraient disparu du globe ? Les espèces végétales qui existaient au lendemain des temps antédilusiens, dit-il, sont les mêmes aujourd'hui. « Aucune n'a surgi ». Alors, évidemment, si on dit ça, on dit, Charles Baltaie, il est pour le fixisme. Il est vrai que dans cette communication, Charles n'évoque la variabilité des espèces que sur un temps très court et qu'il s'exprime d'abord en technicien expérimentateur. En 1870, cependant, M. Meusy, traitant de l'homme préhistorique, nous sommes toujours à trois, dans cette même assemblée, semble faire écho à Charles. Il doute des théories de Darwin. Il prend à témoins cuviers et jussieux qui combattent l'idée qu'on puisse transformer les espèces. Il dit, la difficulté reste donc toujours la même pour ceux qui prétendraient deviner les secrets de la création. Je ne crois ni à un transformisme absolu, ni à une suite de créations successives. Je crois à une création unique. Et il cite Geoffroy de Saint-Hilaire, intermédiaire entre cuviers et Darwin, qui reconnaît une action lente mais indiscutable du milieu sur l'évolution des espèces. Ce qui nécessite, dit-il, un temps très long. Mais il n'y croit pas. Arsène Vautier, membre résident qui discouche sur l'agriculture, cite le docteur Guichard, qui a jugé les idées de Darwin insoutenables en séance de la société académique. Il dit, Darwin a certainement erré, pardon, en niant les espèces. Mais ses recherches sur la lutte des espèces pour leur survie relèvent d'une bonne observation. Ben, merci. Que conclure concernant Charles ? Ben, que son univers n'est pas dans la spéculation, même philosophique. Il est tout entier dans la pratique et il évoluera sans doute, je n'en ai pas la preuve, bien sûr, vers la théorie de l'évolution. Théorie qui a mis fort longtemps à s'imposer. La partage-t-on encore aujourd'hui ? Beaucoup de gens croient à un univers créé par une force supérieure. Cela s'appelle le créationnisme, qui est une théorie religieuse. Mais on peut croire à un univers créé et qui évolue dans le sens des théories de Darwin. À lundi ou à jeudi, en pratique et non en théorie. Sous-titrage ST' 501